L'ACA Jackson 3ème accueille Guingamp 13ème Les Corses n'ont pris qu'un point sur les 3 derniers matchs après 3 victoires Un ralentissement qui permet tout de même à l'ACA Jackson de rester sur le podium Mais attention, il n'y a plus beaucoup d'avance sur les poursuivants Guingamp de son côté a réussi seulement 3 nuls et une défaite sur les 4 dernières rencontres Olivier Pantalone fait de son côté son 400ème match sur le banc de l'ACA Jackson en championnat C'est une énorme performance, il espère que son équipe lui offre un beau cadeau pour ce chiffre très important Mais la première opportunité est en faveur de Guingamp et c'est suivi d'un événement qui change le match Carteau rouge contre Gaëtan Courtet, l'attaquant Corse est exclu après 10 minutes seulement dans le match Un coup extrêmement dur pour Courtet et pour l'ACA Jackson Le contact a été considéré comme trop rugueux par l'arbitre Et les Corses jouent donc à 10 presque tout le match Ils réussissent à trouver ici une ouverture Avec le tir de Riyad Nouri et la parade de Hugh Fagan La réponse de Guingamp, attention à ce contact sur le gardien Geste considéré comme dangereux Et l'intervention de l'arbitre La faute sur Benjamin Leroy, obligé de sortir tellement le contact a été difficile Un coup dur de plus pour l'ACA Jackson à la 34ème minute Benjamin Leroy doit être remplacé par François Solacaro Nouvelle action en faveur de l'ACA Jackson avec ce tir de loin Marchetti ne trouve pas le cadre Le match est assez ouvert On en reste à 0 à 0 à la mi-temps Mais l'ACA Jackson joue à 10 et a perdu son gardien titulaire Remplacé après la blessure de Leroy par Solacaro Ce sont donc des situations compliquées à surmonter En seconde période, les Bretons prennent un petit peu confiance Et essayent de profiter de la supériorité numérique 66ème minute maintenant avec cette frappe Et le ballon échappe à Solacaro Le but pour Guingamp à la 66ème minute Le premier but de cette saison de Jérémy Livolland Un but qui change tout Jolie action de Livolland Ça passe entre les jambes d'un défenseur Et ça ne peut être sorti par le gardien C'est encore plus compliqué pour l'ACA Jackson Obligé de revenir au score à 10 contre 11 Le chronomètre tourne en faveur de Guingamp Attention à ce geste de Baptiste Roux Il avait pris un premier carton jaune à la 57ème minute Voici le deuxième à la 84ème Exclusion de Baptiste Roux pour Guingamp Les deux équipes terminent donc pendant une dizaine de minutes à 10 contre 10 Voilà de quoi redonner un peu d'espoir et de courage A l'ACA Jackson pour arracher au moins le point du nul Mais les Corses n'y parviennent pas Victoire de Guingamp 1 à 0 Guingamp devient dixième du championnat Alors que l'ACA Jackson à cause de cette défaite quitte le podium Et devient quatrième de Ligue 2 BKT Merci 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 Merci